bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais essayer je dis bien essayer de faire aujourd'hui ce joli sapin avec le moule donc c'est le moule qui va avec et que j'ai acheté forcément chez action donc je vais faire un cake de noël c'est un essai avant les fêtes donc pour la pâte j'ai deux oeufs 100 g de sucre il me faudra une pincée de sel 50 g de beurre que je vais faire fondre 15 g de miel liquide 85 g de farine 15 g de maïzena la levure chimique une demi cuillère à café il m'en faudra à peine un peu et 30 g non 15 g pardon non 30 g c'est ça de poudre d'amandes et de l'extrait d'amandes amères il m'en faudra à peine une seule goutte ça veut pas devenir voilà voilà donc c'est parti j'ai préparé mon robot et j'ai mis le le fouet j'ai mis mes deux oeufs à l'intérieur du bol et je vais ajouter le sucre en poudre j'ai oublié la petite pincette celle j'ai fermé mon couvercle et je vais régler le temps sur deux minutes la température je n'en ai pas besoin la vitesse je vais mettre 4 il faut que le mélange double triple de volume voilà le programme est terminé bon ça n'a pas trop monté un froid donc je vais rajouter maintenant deux cuillères à soupe de beurre que j'ai fondu et je vais continuer à fouetter dans le bol voilà j'ai mis mon beurre à l'intérieur on ne voit pas trop je vais refermer mon couvercle et je vais continuer à fouetter donc je souhaitais une minute à vitesse 4 pour ce temps je vais prendre un bol en fait j'ai pris un bol et je vais tamiser la farine à l'intérieur avec la maïzena le programme est terminé je vais ouvrir mon vercle et je vais rajouter le miel voilà j'ai mis mon miel maintenant je vais mettre ma farine et ma maïzena tamisée je vais essayer de la répartir un petit peu partout voilà alors j'en ai mis un petit peu bon j'ai les doigts propres voilà j'ajoute un petit peu de farine mais pas trop un petit peu de farine de levure chimique je vais mélanger pendant une minute vitesse 4 pareil le programme est terminé je vais maintenant rajouter ma poudre d'amande et je vais mélanger à je vais mettre une puissance plus forte donc une minute et la vitesse j'ai pas peur je mets du 6 programme terminé je vais rajouter maintenant le reste de mon beurre fondu et je vais rajouter l'extrait d'amande amère une goutte j'ai fermé mon couvercle et donc je vais remélanger donc une minute vitesse la vitesse je met du 3 7 non 4 allez pas 5 4 c'est juste pour mélanger un petit peu tout ça sans trop forcer pendant ce temps là je vais mettre mon four à 180 je vais badigeonner mon moule de beurre le programme est terminé donc maintenant je vais mettre ma pâte dans le moule voilà donc j'ai rempli mes moules à moitié enfin mon moule avec les à moitié et j'ai ouvert une confiture d'orange faite maison et je vais en mettre un petit peu au milieu et recouvrir de pâte de oui de pâte ensuite et il y en a une là qui veut rentrer parce que je elle m'a entendu voilà je vais donc maintenant recouvrir avec le reste de la pâte et enfourner voilà j'ai recouvert et je vais enfourner mon four est chaud à 180 une trentaine de minutes pour commencer alors je vous explique pas ma confiture d'orange comme elle est bonne nous vous êtes obligé de terminer tout le pot un petit nettoyage de bol donc je mets madame quatre couteaux j'aime de l'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle je vais enclencher mon couvercle une qui à côté de moi là et je met le programme 30 nettoyage robot tout propre repartie pour de nouvelles recettes donc il ne me reste plus qu'à l'éteint bye bye je viens donc de sortir du fouille du four pardon il ya eu un petit problème cela c'est nickel le socle c'est bien ça c'est bien mais alors ici là il ya une petite un petit problème donc j'espère que je pourrai le camoufler avec le sucre glace et là par contre c'est la confiture qui a sorti qui est brûlé mais c'est sur le bol donc après je verrai bien en les démoulant donc je vais laisser refroidir complètement et on verra le résultat voilà j'ai démoulé ma pâte c'est très chaud encore donc je vais laisser reposer et ensuite je vais c'est le petit montage malgré qu'ils aient des petits défauts mais qui seront cassés cacher j'espère par le glaçage parce qu'il ya quand même du glaçage du sucre glace bon moi j'ai pas les petits fruits mais j'ai acheté des smarties des petites boules d'argent et des petites boules en chocolat donc ma foi je vais voir ce que ça donnera je laisse refroidir un petit peu pas beaucoup pas donc là j'en ai une qui surveille mais gâteau et gérer tu aimerais bien un bout de gâteau non non il est encore un peu chaud voilà là j'ai fait le petit montage du sapin par contre j'ai pris un mètre je vais essayer de le mesurer j'arrive pas à bloquer mon m voilà donc il fait sans effet là il fait 19 cm mais comme en fait on y aura la petite flèche en chocolat par contre j'ai hésité de savoir dans quel sens je le mettais parce que sur le modèle c'est beaucoup plus arrondi là 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 j'ai essayé de le mettre dans l'autre sens mais ça ne tient pas alors je les trouvais bien comme ça donc il me reste plus qu'à le à le comment dire à le le décor et donc je ferai certainement demain voilà je les ai mis dans l'autre sens donc je ne sais pas en fait je vais choisir mais pas mal mon petit sapin comme ça il reste plus que le décor et je vais le laisser comme ça j'ai choisi voilà donc c'est le lendemain donc je vais j'ai installé mon petit sapin sur une grille avec un moule un récipient dessous pour le sucre glace qui va tomber et donc je vais préparer mon black monde la sage j'ai 200 grammes de sucre glace un blanc 2 et un demi j un demi jus de citron donc je vais mélanger le blanc d'oeuf et le citron dans le sucre glace j'ai mis le le blanc d'oeuf dans le dans le sucre glace et je vais donc tourner jusqu'à temps avec une statule en bois jusqu'à temps que le blanc d'oeuf soit complètement intégré maintenant incorporé mon jus de citron et mélanger de la même façon donc je suis obligé de lâcher mon téléphone voilà mon glaçage est terminé donc je vais enlever la partie fait je vais rouler tomber je vais séparer les parties et je vais mettre là du sucre glace à faire qui va dégouliner et ensuite je mettrai le premier étage j'ai mis donc du glaçage dessus là j'enlève un petit peu ce qui a coulé faut que sur le socle ça soit bien propre donc je vais passer alors il faut que je trouve le bon de telle façon que ça soit un peu droit voilà là c'est droit donc maintenant je vais continuer je vais prendre faire couler mon glaçage sur le premier étage voilà j'ai fait le le deuxième étage je vais bon bloqué sur le troisième étage ça va dégouliner un petit peu plus voilà et je vais continuer pareil sur le dessus là et je continue troisième étage je vais commencer avec le sucre glace je vais maintenant mettre le dernier voilà ça dégouline j'en ai rajouté un petit peu pour que ça soit je vais attendre que ça sèche ça sèche et que j'en remette un petit peu pour que ça soit un petit peu moins transparent et j'ai enlevé le socle je vais nettoyer en fait je veux du sucre glace que là pour tenir le sapin mais pas aux pieds parce que sur leur pied à eux il y en a pas bon c'est plus joli quand même bon on verra à la fin j'ai préparé les petites décorations que j'ai acheté donc j'ai acheté les petites perles au coeur temps de la argentée j'ai acheté des petites billes comme ça de trois chocolats et puis le smarties donc ben je vais je verrai bien ce que je vais faire tout à l'heure alors une fois que j'ai terminé ça je vais saupoudrer de sucre glace pour voir un petit peu ce que ça donne voilà j'ai saupoudré avec du sucre glace donc je trouve que ça fait joli je vais essayer maintenant de décorer voilà mon petit sapin donc il reste plus que le décorer alors je sais pas encore comment j'ai préparé ça j'ai préparé une pince à épiler pour mettre les petites ça et puis les petites billes je vais attendre qu'ils sèchent un tout petit peu et il est pas mal quand même bon c'est pas celui de là mais c'est le mien voilà en fait j'ai installé mon sapin sur une une cruche à l'envers et je tournerai comme ça au fur et à mesure parce que je voudrais mettre en fait des perles argentées là 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 et après en chocolat je ne sais pas encore je vais réfléchir j'attends que ça sèche et je réfléchis voilà j'ai fait un travail minutieux avec ma spas à épiler là j'ai mis toutes les petites perles argentées voilà j'ai terminé mon sapin ça m'a pris pas mal de temps pour mettre coller toutes les petites perles qui sont comestibles bien entendu le glaçage n'est pas blanc 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 mais je suis quand même contente de moi c'est joli joli comme tout j'ai pas fait la la petite pointe en haut j'ai pas fait bon voilà c'est tout flou ça change un petit peu que ce soit tout flou voilà donc si vous avez aimé ma vidéo un pouce en haut si vous n'avez pas aimé le pouce en bas abonnez vous c'est complètement gratuit et merci action pour le moule c'était le dernier en rayon je me suis jeté dessus et passer un excellent dimanche